ici paris un congolais parle au congolais madame monsieur jeunes et vieux bonjour il y a des faits des attitudes des comportements des revirements brusques relevant de la préhistoire qui me froisse dans la façon d'être dans la manière d'agir du tribaliste poutiste sasso en effet ce président par effraction du congo brazzaville est de ceux là qui osent tout c'est un spécimen qui croit mordicus être un super puissant et qui voudrait que tout un peuple le suive aveuglement comme des moutons de panurge peuple congolais civilisé voilà quelqu'un un matin après sa toilette intime décide de sucrer la loi fondamentale par caprice une loi fondamentale qu'il s'était en 2002 taillé sur mesure à coups de milliards corruption oblige une constitution qu'il a promulgué le menton haut fier d'avoir écarté ses principaux adversaires une constitution sur laquelle il a prêté serment avec toute la suffisance qu'on lui connaît vous avez dit corruption oblige à ça lorsqu'il faut mouiller la barbe de quelques concitoyens peu vertueux pour obtenir un résultat peu recommandable allant dans le sens de ce qu'il désire et où qu'il veut imposer son passé pour un tyran le sasso distribue des espèces sonantes et trébuchantes qu'il pioche dans la caisse de l'état devenu depuis tant n'ont prescrit la propriété privée des sasso inguesso cela dit que cherche sasso quel plaisir prend sasso à provoquer des crispations a créé des situations confuses dans le pays c'est lui même dans son immense bonté mdr qui a décidé d'anticiper l'élection présidentielle mais voilà il est le même qui vient pour rire la vie de ses concitoyens qui veulent ou qui affirme être candidats à la fameuse élection présidentielle privée de mars 2016 c'est ça être élombé il est compliqué un le sasso vous en conviendrez pour achever de s'en convaincre la candidature à la présidentielle 2016 du saint syrien général jean marie michel mococo à peine annoncée dans les médias le réserviste sasso qui s'est fait gaillardement général d'armée a piqué une de ses colères noires allant jusqu'à faire caillasser son compagnon d'armes par des coro coro le 9 février dernier à sa descente d'avion à l'aéroport international de maya maya vous voyez comment il fonctionne comme des barba comme des illuminés comment un homme dit tant de paix peut-il agir ainsi devant son challenge air sincèrement je ne savais pas que j 3e avait la faculté de donner à distance des cauchemars à sasso à bien y réfléchir il doit y avoir un problème de complexe la lobby angou oui denis sasso nguesso est complexé du saint syrien jean marie michel mococo ce brillant diplômé de l'école d'état-major de campienne à bien observé mis de côté les crimes de sang des 17 20 et 21 octobre 2015 à brazzaville et à pointe noire je ne parle même pas des affaires des disparus du beach des assassinats de marie angouabi du cardinal émile biayena du président alphonse massamba débat de la mort bizarre de blaise adoua à vous cou etc c'est trop compliqué rien qu'avec les actes barbares qui ont gâché les retrouvailles républicaines autour de jean marie michel mococo à maya maya plus le fait d'avoir empêché à jean marie michel mococo de se rendre à poète noire dire que le tribaliste ou poutiste sasso agit comme une racaille ne serait pas un crime de lèse majesté ne serait point une insulte effectivement le père de joujou et ninel agit comme une caillera tenez j'entends les sbires de sasso parler d'une probable interpellation dans les prochaines heures de l'ancien cmg le général jean marie michel mococo question à tonton sasso est ce que tu es sérieux pourquoi tu veux brûler le pays le congo t'as fait quoi 1 tonton sasso allant seulement au vote enfin il faut savoir ce que l'on veut quel était son plan finalement anticipé les élections présidentielles dans le but de voir l'opposition les boycottés et par la suite positionner son fils denis christel alias kiki le pétrolier pour qu'il ramasse la mise c'est raté cette fois ci l'opposition dit allant au vote dans la transparence totale et la paix même avec ce chiffon de constitution baptisé ça suffit oti libaya toti libaya allant seulement au vote d'ailleurs voilà quelqu'un que ces suppos du parti constitué de truand ont désigné pour les représenter à l'élection présidentielle privé de mars 2016 et qui jusque là n'a pas le courage d'annoncer devant la face du monde sa candidature non il fait le fier il veut faire genre que ce sont les populations qui le supplient c'est ça à l'élection de l'élection de l'élection de l'élection le vieux là c'est un gros farceur en plus il s'obstine à emmerder je m'excuse il n'y a pas un autre mot à emmerder tous ceux qui ont le souci et la volonté de sortir le congo de la mouise et petio kongakala et toi aimé emmanuel yoka le juriste national que le monde entier nous envie laissez la pagaille oti libaya toti libaya tout change tout a changé tout va changer sassou allant seulement au vote au sami beko